Projet terroriste au concert de Taylor Swift, comment les suspects ont été passés à l'acte, des détails glaçants dévoilés. La tournée mondiale de Taylor Swift a pris une tournure angoissante. Alors que la superstar américaine parcourt la planète pour offrir des choses spectaculaires à ses fans, elle a été contrainte d'annuler trois concerts. La raison ? Un projet d'attentat terroriste a été déjoué. Le directeur général de la sécurité publique a annoncé l'arrestation d'un suspect. Un Autrichien de 19 ans qui avait prêté allégeance au groupe djihadiste Etat islamique. Nous avons découvert des actes préparatoires avec une focalisation sur les concerts de Taylor Swift à Vienne. A expliqué Franz Ruf. Des substances chimiques ont été saisies au domicile du suspect. Il était en contact avec une personne radicalisée sur Internet qui a été arrêtée à Vienne. Le risque concret est écarté dans l'immédiat mais le danger diffusé tant accru. Nous devons prendre les mesures nécessaires et activer nos unités spéciales pour les concerts, a précisé le chef de la police de Vienne Gerhard Pursel. Logiquement donc, trois concerts de la chanteuse ont été annulés. Avec la confirmation par les autorités d'un projet d'attaque terroriste au Stade Ernstapel. Nous n'avons pas d'autre choix que d'annuler les trois concerts pour la sécurité de tous. A expliqué Barracuda Music sur Instagram. Selon The Mirror, les deux personnes interpellées avaient été Embauchées comme agents de sécurité pour les concerts de Taylor Swift. Les médias autrichiens ont rapporté que les suspects avaient prévu de foncer en voiture sur un groupe à l'extérieur avant De les attaquer à coups de machette et de couteau. Grâce à la coopération intensive De notre police et de la DSN, Direction de la Sécurité et du Renseignement Nouvellement créé avec les services étrangers, la menace a été identifiée très tôt. Combattue et une tragédie a été évitée, a réagi le chancelier autrichien Karl Nehammer. Les concerts de Taylor Swift devraient attirer 65 000 spectateurs par jour. Avec 10 000 à 15 000 fans supplémentaires à l'extérieur de la zone. Pour le moment, la chanteuse américaine n'a pas encore pris la parole pour réagir. A ces annonces inquiétantes. Les autorités autrichiennes enquêtent actuellement à toute vitesse. Assure sur X le chancelier autrichien, qui a appelé à rester vigilant, faire front commun et prendre des mesures d'affaires. Décisives contre l'islamisme. En 2017, un attentat lors d'un concert d'Ariana Grande à Manchester, en Angleterre, avait fait 22 morts. Le kamikaze Salman Abedi a posé une bombe dans son sac à dos dans la Manchester Arena. A la fin du concert de la chanteuse alors que des milliers de jeunes fans quittaient la salle. Plus de 100 personnes ont été blessées.